Voici Claudia Sheinbaum, la première femme présidente du Mexique. Elle a remporté une victoire écrasante à l'élection présidentielle mexicaine dimanche 2 juin. Selon les premiers résultats officiels, elle totaliserait entre 58 et 60% des voix, loin devant sa principale rivale, qui aurait reçu 26 à 28% des votes. Qui est cette présidente qui promet un focus sur l'environnement, les pauvres et les femmes ? Claudia Sheinbaum est petite fille de réfugiés juifs de Bulgarie et de Lituanie. Ses parents sont scientifiques et ont tous les deux participé au mouvement étudiant de 1968 à Mexico, violemment réprimé par la police et qui aurait tué jusqu'à 300 personnes. Brillante élève, elle fait un master puis un doctorat en ingénierie énergétique à l'Université Nationale Autonome du Mexique, où elle milite également en s'engageant au sein du conseil étudiant universitaire. En 2000, elle commence sa carrière politique aux côtés de celui qui deviendra son mentor et le président auquel elle succédera, Andrés Manuel López Obrador. A l'époque, il est maire de Mexico et il lui confie le portefeuille de l'environnement. En 2006, Obrador échoue à la présidentielle et Claudia Sheinbaum retourne à la vie académique. A ce moment-là, elle contribue notamment aux travaux du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, qui reçoit en 2007 un prix Nobel de la paix. Après avoir été maire d'un district de la capitale mexicaine de 2015 à 2017, elle devient en 2018 la première femme élue maire de la capitale et la deuxième à occuper ce poste. Elle démissionne en juin 2023 pour se lancer dans sa campagne présidentielle pendant laquelle elle promet une politique en trois axes principaux, social, écologique et féministe. On n'est pas seul, on est tous arrivés. Avec nos héroïnes qui nous ont donné la patrie. Avec nos ancêtres, nos mères, nos filles et nos nœuds. Selon l'ONU, le Mexique a enregistré en 2023 une moyenne de 10 féminicides par jour et 70% des Mexicaines de plus de 15 ans ont déjà fait l'expérience de la violence au moins une fois dans leur vie. La nouvelle présidente devra aussi relever le défi de la narco-violence. Depuis plusieurs années, plus de 30 000 homicides sont enregistrés chaque année au Mexique et les trois quarts sont liés à des affrontements pour contrôler les marchés locaux de la drogue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !